Louez-soit Jésus-Christ, Assalamu alaikum, sa paix soit avec vous. Le Coran enseigne que Jésus est la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit à la surate 4, verset 171, ou bien à la surate 19, verset 34. Le Coran enseigne encore, et très justement, que tout a été créé par la parole de Dieu, c'est-à-dire par Jésus. C'est ce que nous trouvons à la surate 6, verset 73, ou à la surate 16, verset 40. Si tout a été créé par Jésus, c'est que lui-même n'est pas créé, et donc il est incréé. Dieu seul est incréé. Jésus est donc, d'après le Coran, incréé, et donc Dieu. Que d'autres versets du Coran nient la divinité de Jésus, cela est à verser au nombre des contradictions du Coran, mais n'enlève rien au fait que, dans ces versets, la divinité de Jésus, en tant que parole de Dieu, est affirmée. Les musulmans croient, par ailleurs, que Jésus reviendra à la fin des temps pour juger tous les hommes. Mais qui peut juger les hommes ? Qui connaît parfaitement, totalement, le degré de liberté de chaque acte humain, et donc son degré de responsabilité ? Qui connaît vraiment le fond du cœur de chaque homme, sinon Dieu seul, capable de prononcer un jugement parfaitement juste et pour l'éternité ? Donc on voit que, dans cette croyance, les musulmans gardent eux-mêmes la foi en la divinité de Jésus, car Dieu seul peut juger les hommes. Et si Jésus doit revenir pour juger tous les hommes, cela veut dire qu'il jugera aussi Mohamed, qui était un pécheur, comme le dit le Coran. Dès lors, de qui vaut-il mieux être le disciple ? De Jésus, qui est Dieu et qui est le juge, ou bien de Mohamed, qui est un pécheur et qui sera jugé ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501